Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est quelque chose de différent que je viens vous proposer. Si vous pensez que faire des mini albums c'est trop difficile, il faut beaucoup trop de matériel, ça revient trop cher, vous n'avez pas de machine et tout ça, bah cette vidéo l'est faite pour vous parce que sur cette vidéo je voulais en fait je vous dis c'est mon premier mini album j'avais moi que je crée des toutes pièces, j'ai été à des crop mais je voulais savoir si j'étais capable de faire un mini album toute seule avec toutes les vidéos que je regarde et l'expérience que je peux avoir sur les crop auxquels j'ai assisté. Et je voulais vous démontrer, vous montrer cet album là et je trouve qu'il est joli. Il est fait presque à 98% avec de matériel de chez Action. C'est pas Action, il m'a pas payé pour faire ça mais je le dis, je le dis beaucoup, je trouve qu'on trouve des jolies choses, on peut s'en servir des choses qui vendent et on peut faire des belles choses avec pour pas cher. Alors je voulais vous partager ces mini albums, on va le voir page par page sur cette petite vidéo. Si vous aimez et vous voulez qu'un jour on fasse ensemble, peut-être en 2-3 fois parce que c'est impossible de faire un album comme ça en une seule vidéo, ça serait trop trop long. Écrivez-moi, mettez-moi des commentaires et on pourra essayer de faire quelque chose, un autre album pour l'été. Cet album, je vous dis, je suis pas du tout professionnelle. Je trouve que j'ai réussi et je trouve qu'il est joli. On peut mettre, j'étais en train justement de faire les comptes, plus de 80 photos, c'est sûr qu'on va mettre des photos petit format et d'autres photos, 9 photos, 10 fois 15, 18 photos, 9 fois 13. J'ai essayé de faire, de parcourir un peu l'album. Alors j'ai vu qu'on peut mettre plus de 80 photos. Alors je trouve que c'est assez, c'est un album assez joli. C'est un cadeau qu'on peut faire aussi. On peut le customiser, là c'est mon thème, c'était un peu rêve. Alors ça va avec tout presque. Mais on peut exactement le customiser pour une naissance, pour un anniversaire spécial, pour tout ce que vous voulez. Je voulais d'abord vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé comme papier et comme petit message pour faire cet album. J'avais tout mis de côté ici pour vous montrer après. Alors j'ai ça. Après j'ai des petits trucs que vous verrez après. J'avais trouvé ça. En fait c'était un kit pour faire justement un album. Sauf que, si vous voyez là, là, il y avait deux morceaux de bois. De... De... M.D.F. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais bon. Moi je l'ai pris, là c'était à la verticale. Moi j'ai pris ces morceaux là et j'ai les mis à l'horizontale. J'aimais plus les rendus, mais c'est exactement ça que j'ai pris. Après ça, je n'ai pas pris ces papiers. Je ne sais pas si je les ai pris pour l'intérieur. Il y avait des... Des plaques, des stickers et tout ça. Ça, je l'utilisais pour la décoration. Vous allez voir à l'intérieur. Les annonces, je n'ai pas utilisé. Il y avait de la peinture. Ça, je n'ai pas utilisé. Simplement d'ici, j'utilisais les stickers et... Le bois. Ça, ce n'était pas cher. Mais sinon, avec un carton de 2 mm d'épaisseur, ça le fait aussi. Vous n'avez pas besoin de ça. Sinon, vous achetez les stickers, les planches de stickers qu'on trouve aussi. Parce que j'ai essayé de trouver d'autres et je ne les trouve plus. Alors que ça ne vous empêche pas de faire l'album. Après, mes papiers, comme je vous dis, vous le faites comme vous voulez. Parce qu'il y a plein de jolies choses. Je suis restée surtout sur des tonalités d'un peu craft et un verre un peu menthe. Et du noir. Et du blanc aussi. Alors, il y avait ces petits blocs de papier. Il y avait aussi du papier vélin dans les mêmes tonalités. Alors, j'ai pris un peu de ça. Ici, on voit plus de rose. Mais il y avait un verre aussi que j'ai pris. Un verre menthe. Il me semble que c'est que celui-là. Et je pense que ce noir aussi, je l'ai pris. Celui-là aussi. Le rose, non, ça ne va pas du tout. Je voudrais faire un autre. Je suis tata à nouveau. Je suis trop contente. Alors, je pense que pour ma nouvelle nièce, je vais faire quelque chose dans les tons de gris, rose. Peut-être celui-là qu'on pourrait faire ensemble, en fait. Ça, avec quelques couleurs que j'ai pris de là. Le noir, le vert. Et après, j'avais acheté ça aussi. Ah, vous voyez. Il y a les restes. Il y avait des planches, des stickers. Alors, j'ai les restes. Je n'ai pas pris trop de fleurs. Ce n'est pas nécessairement mon goût. Mais bon, ce n'était pas non plus le thème nécessairement de cet album. Alors, c'est peut-être pour ça. Mais vous le faites comme vous voulez. Ça, c'était aussi des tons un peu bleu-ciel que n'allait pas avec mes couleurs. J'ai pris un peu... Là, il y a des choses qui restent. On peut encore faire pas mal de choses avec. Mais bon, c'est pour vous dire que j'ai pris aussi quelques décorations. Pas pas si colorées que ça. Mais j'ai pris des petits trucs comme ça pour faire mes décorations. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, comme je vous dis, c'est les couvertures de là. Simplement, j'ai laissé entouré avec un papier blanc. Et ces petits coins, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je les avais achetés chez AliExpress. Je vous laisserai les liens si ça vous intéresse. Je ne suis pas non plus payée pour vous dire que j'achète des trucs sur AliExpress. Ça, c'est des choses action. Ça, c'était un truc en bois, simplement peint avec un feutre noir. Un feutre comme ça. Ça, c'est des stickers d'action. Ça, c'est des petits stickers aussi qui vendent en toutes les couleurs un peu plastifiées. Ça aussi, vous l'avez sûrement vu. Des petits cœurs et des trucs. Ça, c'est des découpes. Il y a quelques découpes dans cet album. Pas beaucoup, beaucoup. Mais je vous dis, avec les stickers que vous pourrez trouver, vous pouvez faire quelque chose de joli. Là, je fais un papier. Et après, j'ai mis un papier vélin dessus. Et là, j'ai mis un autre papier différent. Alors ça, j'aime beaucoup cette partie-là. En fait, c'est un sachet. Je n'ai même pas... Vous n'avez pas besoin de la fuse ni de rien. C'est simplement... Ben bon, celui-là, il est plus petit, mais c'est pour vous montrer. C'est un sachet comme ça que je prends des stickers que j'ai achetés. J'enlève, moi, ma planche. Et regardez. Là, mon sachet, il est fermé. Là, c'était un sachet plus long. Regardez. Là, si je veux, je peux le faire ici. J'ai mis des paillettes. Je vais mettre encore... Je vais faire quelques découpes, je pense. Je vais mettre d'autres choses. Mais j'ai mis des séquins, des petites boules. Des petites boules qui vendent. Comme pour faire de la broderie. Des petites étoiles, des paillettes. Cet alphabet aussi, vous les trouvez là. Et je trouve que ça aussi, du glitter. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des paillettes. Des paillettes de séquins. Des petits trucs pour la broderie. Je trouve que c'est assez différent. Ça rend assez joli. Ici aussi, ça c'est une planche de stickers. Là, j'ai mis un morceau simplement de vélin avec un petit bout de scratch pour fermer ici. En fait, ça c'est parce que je me suis trompée. J'aurais dû... Je voulais glisser quelque chose dessus pour pouvoir le fermer. Et je ne l'ai pas fait. Alors après, si ça s'est tombé, il fallait que je cherche une façon de fermer. Je trouvais ça. Et là, comme je vous dis, vous avez plein... Je ne sais pas si on arrive. Mais bon, on a des petites accordéons qui sont tous... Mon espace, il n'est pas super pour faire un... Ils sont un tout petit peu décorés. Là, vous pouvez mettre des petites photos, plus de décoration. C'est comme vous voulez. Mais vous voyez, je suis restée dans ces tonalités noires, blancs, verts. Et un petit peu craft aussi, doré. Et là, vous pouvez mettre... De ce côté-là, je n'ai pas mis des décorations. Il faut que je... Que j'aille imprimer des photos pour mettre des photos et vous les montrer peut-être un jour avec les photos. Moi, ça, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et pas besoin de grand-chose. L'album, il est assez costaud. Si vous voulez le voir sur le côté. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut mettre pas mal des photos. Parce que, regardez, regardez la place qu'on a entre chaque... Je ne me rappelle même plus. Mais il me semble que... Oui, il y a à peu près... Il y a un centimètre ici entre chaque page. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de faire plein de tags, plein d'accordéons. Parce que je voulais mettre plein, plein de photos. Alors, on passe cette page. Ici, j'ai laissé tout blanc parce qu'il y avait ça. Mais bon, on peut mettre après une photo. Oh, il y a ici quelques tags. J'ai fait des choses simples. Ce n'est pas des... Ce n'est pas des trucs compliqués. Il me semble qu'il y avait un troisième. Il doit être quelque part. Il est là. Alors, simplement, avec un cercle, j'ai mis quelques décors. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez écrire d'un côté. Coller des photos de l'autre côté. Regardez. Là, moi, j'essaye de faire toujours un... Une petite... Ça, ça veut dire que j'ai des choses à sortir. Parce que des fois, on ne sait même pas si on doit chercher des choses ou pas. Ici aussi. Là, j'ai mis du washi. Et aussi, regardez, une petite pochette avec du papier velin. Là, c'est simplement... On peut la laisser de ce côté-là. C'est comme on veut. Ici, encore, c'est du papier velin. Je fais la façade avec du papier velin. Et ici, c'est avec du papier blanc tout simple. Ah, en fait, ça, c'est les papiers blancs qui venaient avec dans le kit. Je me rappelle maintenant. Qui venaient dans le kit. Il y avait pas mal de papiers blancs. Alors, j'ai utilisé ça aussi. Alors, là, il y a la place pour décorer. Il y a des choses que je n'ai même pas décorées. Mais j'ai encore des matériels pour le faire. Alors, là... Là, c'est simplement parce qu'il y avait le... Le pli où j'avais collé une page avec l'autre. Alors, il fallait que je cache ça avec quelque chose. Alors, ça, c'est le papier velin. Et ça, c'est même des tranches de papier qui m'est restée. Alors, je les utilisais pour dissimuler les petits... Quand j'ai collé les pages. Ici, regardez, il y a même... Il y a plus d'étiquettes. Celles-là, elles ne sont décorées que d'un seul côté aussi. Pas de tamponnage sur cet album non plus. C'est super beau quand on fait des tamponnages et quand on fait des techniques, des peintures, de la patouille. Moi, j'adore tout ça. Mais je voulais vous montrer comment on peut rester simple et, comme je vous dis, avec pas beaucoup de choses, faire un album qui j'ai trouvé, il est assez réussi. Là, j'ai mis une pochette aussi. J'ai fait un autre petit accordéon qui s'enlève. Il y a des pages plus grandes et des pages plus petites. Simplement parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle même pas. Là, j'ai collé une étiquette. J'échange les papiers à chaque fois. Ça, c'est derrière. Ça, c'est devant. Vous voyez, la combinaison des couleurs, elle est assez fraîche, assez jolie. Ici aussi, ça s'ouvre. Il y avait des petites décorations en bois aussi. Là, je fais comme une petite cascade. Ça, peut-être que je voudrais le peindre, peut-être. Je ne sais pas. On verra. Après, avec la photo, ça, c'est des stickers en relief qu'on trouve. Là, ça, c'est des cordes. Je ne sais pas coller. Regardez. Il y a des choses, des finitions que je n'ai pas encore laissées après. Il faut que je finisse. Là, c'est des tags plus petits. Ça, peut-être pour... Oh, il y a un qui est collé déjà. C'est peut-être pour écrire... Ici, on peut mettre une petite photo. Je veux voir. Moi, j'ai fait ça pour avoir une guide de la taille à peu près des photos, les formats les plus connus. C'est 10 x 15. Et ça, c'est si on veut imprimer deux photos avec le format 10 x 15. 9 x 13, c'est la même chose si je veux imprimer deux photos comme ça. Et alors, c'est avec ça que je me guide aussi pour savoir quelle taille de photo. J'ai mis une attache parisienne là. Alors, je peux voir si la photo, elle rentre. Elle rentre. Alors là, on peut mettre une photo. Éventuellement, derrière, écrire un mot sur la photo. Là, il faut que je regarde. Où s'est collé, ça ? Non, c'est bon. Oui, il y a une petite trace. Ça ne se voit pas trop. Il faudra que je fasse un autre comme ça et que je le colle sur l'autre côté. Ça, c'est des petits dailles. Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin avec des trucs que je vous montrais ça. J'aime beaucoup. Là, il y a même une place pour des tags que je n'ai pas fait aussi. On peut mettre encore plus. Je fais simplement une mini-pause pour vous rappeler de vous abonner. Si vous aimez mes vidéos. Et aussi, de cliquer la petite cloche qui est à côté pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous allez recevoir une alerte de la part de YouTube. Alors, on continue. On va presque finir. Là, j'ai trois tags. Mais regardez, j'adore aussi changer les petits... Ça, on trouve ça dans le bricolage. C'est tout simple. De la corde. Ça, on le trouve aussi. Le twine. Le baker twine. Et ça aussi, c'est des petits rubans transparents. Tout ça, c'est chez Action. Je trouve qu'on peut faire des jolies choses avec. Là, c'est plutôt pour écrire parce qu'elles sont vraiment petites. On peut mettre, je ne sais pas, un peu décorées. Mettre des petits messages positifs. Je ne sais pas. L'album, c'est vrai que... C'est vrai que le problème, c'est que toutes les choses sont en anglais. Mais sinon, on peut utiliser justement des tags comme ça pour mettre des choses en français. Là, ici, vous voyez, c'est ça que je voulais faire au début, mais je n'ai pas fait. J'ai collé sans passer le ruban. Ici aussi, avec du papier blanc, j'ai fait un petit accordéon. J'ai mis toujours une petite décoration. Décoration où ça, quand je veux dissimuler les endroits où j'ai collé, où ça se voit, où ils sont collés deux bouts de papier. Et là, c'est tout simple. Après, ici, ça c'est la dernière. Ça, c'est un petit accordéon plus petit. J'adore vraiment les papiers. Là, c'est des gros tags, vous voyez. Ça, c'est ce que je vous disais avant. Des stickers qu'on... Et ça, c'est... J'ai vu une fille espagnole qui s'appelle Joanna Rivell. Elle fait beaucoup de très jolis albums, si vous voulez aller voir. Je vous laisserai aussi le lien vers sa chaîne. Elle fait des très jolies choses, avec des très jolis albums. Et j'ai vu ce système de coller simplement. Elle prend les rubans avec un autre petit ruban comme ça. Et je trouvais ça très joli. Elle combine le ruban avec la corde. Je trouvais ça super joli aussi. Et ça que j'ai fait ici. Là, vous avez une bonne taille pour mettre une grande photo, si vous voulez. Regardez. On peut mettre une bonne photo. Des belles photos des deux côtés. Et il me manque des tags encore sur l'autre page que je vous ai montré. Et il rentre. Après, là, je vous ai montré. Ça, c'est encore un tout petit accordéon. Je vous dis, c'est... Niveau structure, j'essaye de faire quelque chose d'un tout petit peu différent pour chacune. Mais ce n'est pas des structures compliquées. Ce sont des pages qui se suivent, soit les mêmes couleurs, soit des couleurs intercalées. Et là, c'est encore des tags. Et un type tout de papier... Ça s'appelle comment ? Je ne sais pas. Du liège. J'ai oublié ça. Ça, c'est une découpe en liège. Mais bon, ce n'est pas super nécessaire. Et là, derrière aussi, je fais une petite décoration. C'est vrai qu'avec du blanc, ça, ça y a un tout petit bout. Mais ça, c'est aussi... Je vais adorer ces stickers dans les troubles là-bas. Et là, j'avais trouvé une qui dit le jour, le mois et l'année. Alors, je trouvais ça marrant pour... Quand je vais le remplir, pour me rappeler de quand je l'ai fait vraiment. Après, il y a un truc ici. Joyeux anniversaire. Il faut que je cache ça simplement avec un autre truc. Et je trouve que... Je ne sais pas. Vous me direz si vous trouvez que ça, c'est beau. Vous me direz si vous voulez. Moi, j'adore les cartes. Pourquoi j'adore les cartes? Peut-être, je ne sais pas si je vous ai dit ça déjà. Parce que les cartes, c'est quelque chose qu'on peut commencer et finir assez vite. Moi, je suis peut-être assez... Je ne suis pas trop patiente. Alors, j'ai besoin de voir les résultats assez vite. Et c'est pour ça que j'adore beaucoup la carterie. Et presque toutes les techniques ou toutes les techniques de scrapbook, on peut les utiliser en carterie. Alors, c'est pour ça que je vous montre plutôt des choses de carterie. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mon album, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, vous me direz si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble. Dites-moi quel thème vous voulez ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Qu'est-ce que vous pensez de cet album? J'attends vos commentaires. Je travaille sur une autre vidéo que j'espère que vous allez aimer. Mais c'est encore des techniques pour faire des choses à la maison. Des choses que normalement on achète. Si on achète, elles sont chères. Et moi, j'essaie vraiment de me faire plaisir et de faire des belles choses. Et de créer un peu sans nécessairement payer les choses les plus chères. J'aime bien le scrapbook. Le scrapbook n'est pas nécessairement hyper cher. Je n'ai pas trop les moyens de me payer beaucoup de choses que j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Alors, j'essaie de faire avec ce que je peux trouver. J'espère que vous aimez ce que je vous présente. Et j'attends comme toujours vos commentaires. Merci beaucoup pour toutes vos phrases gentilles. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et on peut essayer de faire quelque chose ensemble. Sinon, je continue avec ma carterie et mes partages en carterie. Merci beaucoup, beaucoup. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501